J'ai le côté droit des cheveux qui est genre full frisé parce que dans la nuit ce côté-ci c'est défait. Mes cheveux sont pas égales. Ce n'est pas grave. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon samedi matin. Je vous accompagne avec un petit matcha parce que c'est un much needed matcha. Il est 9h30. Il faut que je parte dans une demi-heure, fait que je vlogue juste rapidement pour vous expliquer un peu le concept de cette vidéo-là. Ça déborde. Ça fait du bien. On a fait la grosse matinée jusqu'à 8h au matin avec Pat, ce qui est tard pour nous maintenant. Mais tu sais, il y a des limites à se lever tôt parce que là, on a un problème. Lily ne fait plus ses nuits. Je vous jure, elle attendait avant que le cadran, jusqu'à ce que nos cadrans sonnent. Puis là, elle nous réveille tout le temps entre 4, 5, 6h du matin. Je suis comme, oh my god. Je ne sais pas si vos chats font ça aussi. Moi, ça l'a empiré depuis qu'on a changé l'heure parce que là, il fait clair plus tôt. Puis je me dis, bien, elle ne sait pas il est quelle heure. Fait qu'elle se base sur la lumière du jour, là, clairement. Parce que même affaire, vu qu'il fait noir plus tôt, elle me demande de jouer genre une heure plus tôt que d'habitude dans notre routine qui est vers 9h. Bien là, c'est rendu à 8h. On est tous décalés donc en ce moment. Puis je pense que ça va être comme ça encore peut-être 2 mois. Fait qu'on fait son test d'allergie en ce moment qui dure 3 mois. Puis à cause de ça, je ne peux pas lui donner des gâteries. Genre, tous les jeux qui fonctionnaient habituellement, qui impliquaient parfois des gâteries, ça ne marche plus. Fait que c'est ça. Elle est super talente. On a vraiment de la misère avec, honnêtement, ces temps-ci. Mais au moins, il n'est plus malade, comme vous savez. Fait que là, ça, c'est une bonne chose. C'est juste le côté comportemental qu'on rush un peu. Pour vrai, je pensais même peut-être refaire appel à l'éducateur qui était déjà venu ici il y a genre 4 ans. Peut-être que... Peut-être ça va être nécessaire parce que c'est précieux le sommeil, tout simplement. Fait que là, j'ai ouvré mon ordi. Je vais vous montrer les petites photos, OK? Parce que j'ai eu... Bien, j'ai eu cette idée. C'est pas vrai. C'est pas moi qui ai eu cette idée-là. En fait, c'est une abonnée qui s'appelle Cynthia Aussi, qui m'a donné cette idée-là sur Instagram. Il y a quelques semaines déjà, elle m'a dit « Hey, toi qui aimes ça jardiner, t'as-tu déjà pensé de faire un jardin d'hiver? » Puis là, j'étais comme « De quoi un jardin d'hiver? » Au sens, il n'y a pas de plantes qui poussent ici pendant l'hiver et tout. Mais quand elle m'a comme décrit qu'est-ce qu'elle avait en tête, là, tout de suite, je l'ai vue. Puis j'étais comme « Ah oui, ça serait tellement beau! » Fait que je me suis mise à rechercher des photos sur Pinterest, évidemment, comme avant tout projet déco. Genre, je vais vous montrer puis vous aussi, vous allez comprendre instantanément, OK? Ça va être malade. Ben en tout cas, je pense que ça va être cool. De me faire un petit coin, en fait, sur le patio que je vais tout le temps pouvoir voir, ben qu'on va pouvoir voir de la cuisine. Comme ça, ça va toujours être cute puis apaisant comme vue, si on veut, pour l'hiver. Parce que sinon, je veux dire, ma cour, c'est juste blablabla, c'est comme un peu plate. Puis je sais que tout le temps, vers le mois de février maximum, là, je m'ennuie. Je m'ennuie vraiment d'être dans la cour. Il n'y a rien à faire dehors l'hiver à part, genre, pelleter. Fait que si je peux avoir un petit coin, justement, que je vais tout le temps pelleter, genre, le petit chemin, là, sur le patio, pour aller jusque dans mon petit coin qui serait, dans le fond, en-dessous de la pergola, ben je pense que ça pourrait être nice, justement, d'aller prendre un petit matcha dehors. Tu sais, juste sortir, prendre l'air cinq minutes, même s'il fait froid. Parce que je ne suis pas une fille vraiment d'hiver ou, tu sais, qui aime ça aller beaucoup dehors l'hiver, vu que je suis frileuse. Mais là, je me dis que, tu sais, peut-être que ça va être plus tentant, avec un petit décor cosy. Je sais pas, j'avais comme le goût de me lancer, de faire ça pour cette année. Tu sais, quitte à faire moins de déco en avant, mettons. Tu sais, décorer le balcon, pour en faire le même. Fait que là, je vais faire ça en arrière. Fait que je vais vous montrer mes photos. C'est mon Pinterest, il est public, hein, en passant, si jamais vous voulez repiner tout ça. Mais regardez comment c'est beau. Je sais bien, par contre, que toutes ces photos-là, c'est pris souvent dans des places qui neige pas ou genre presque pas. Pis que nous, il va y avoir ça de neige sur le patio dès la fin de l'hiver. Ça, c'est garanti. Mais c'est ça. Si je suis bonne pour le garder déblayé... Ah non, ça, c'est mon vlog déco que vous avez vu l'autre fois. Mais dans le fond, c'est vraiment ça. Genre ma photo-pref, là, d'Inspi. C'est sûr que c'est un, comment dire, c'est un genre de véranda, là. Un solarium, ce qui est mon rêve, by the way. Mais tu sais, c'est d'aller chercher des petits éléments comme ça. Pis c'est ça, rendre ça plus cosy, pardon. Enfin, ouais, c'est ça. Je pense que si je garde ça un peu déblayé, tu sais, évidemment, les couvertes, j'ai laissé sorti juste le temps de faire un setup, mais je vais pas les laisser dehors en permanence, là. Fait que vous voyez un petit peu l'idée. J'ai mes lumières. Lumières, justement, que je mettais sur le balcon de côté habituellement. Ben là, je vais les mettre en arrière sur la pergola. Je pense que ça va être vraiment beau. Ça, c'est comme les bacs que Pat m'a fait. Fait qu'on peut les décorer. Tu sais, vous voyez un petit peu le genre. En plus, je vais vous montrer parce qu'hier, via mon compte jardinage, mon compte jardin rêverie, voilà, il y a... Katie at the Manor, justement, elle m'a répondu à mon message d'ici. C'est tellement beau, là, chez elle. Je capote. Elle habite en Angleterre. Ok, mais je vais vous montrer juste. Je recule dans ces stories. Je vais pleurer. C'est tellement beau. Regardez-moi ça. Ça, là, c'est son setup dehors. C'est comme un genre de gazebo, hein, parce qu'il y a un petit toit couvert, mais c'est tellement beau. Ça n'a juste aucun sens. Puis le pire, c'est que tout ça, c'est décoré avec des choses qu'elle vend sur son shop à elle. Genre, Katie at the Manor shop, là, avant, plein d'affaires, là, en ce moment. Donc, de Noël, c'est tellement beau, tellement beau. Genre, c'est magique. On dirait Poudlard. C'est trop beau. J'aime tout, tout, tout. Tout ce qu'elle pose, comment qu'elle décore ça à chaque saison, c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça, je me suis dit, la pergola, elle n'est pas obligée de rester juste pour l'été, là. Sur l'hiver, tu sais, j'ai pas un abri, mettons, comme Katie, mais je me disais, rien n'empêche. Si je mets mes lumières sur le top, puis mettons une coupe de branchail, peut-être déjà ça va réduire un peu la quantité de neige qui tombe, je sais pas. Peut-être que je me trompe parce que là, j'ai enlevé mes rideaux blancs de dessus, là, tu sais, d'accrocher, là, sur la pergola. Fait que c'est sûr qu'il va rentrer de la neige quand même sur les côtés, mais peut-être ça va être, je sais pas, peut-être ça va être pas si pire. C'est sûr que je vais regretter ce que j'ai dit. Rendu en janvier, je vais être comme, fuck my life, c'est sûr. Ah, puis vous voyez, j'étais allée courir en haut le chercher, j'étais pas sûre si je l'avais encore, mais j'avais fait un petit plan initial de ce que j'essaye de vous expliquer. Fait qu'il va me manquer certains items qu'on va peut-être pouvoir aller dénicher tantôt. Oh, écoute, j'ai du zoomé de même. Parce que vous voyez, comme je vous disais, je dois partir à 10h, ce qui est dans 20 minutes. Ah, Lily? Dans 20 minutes à peu près. Je vais être partie pour la journée parce que ce matin, j'ai eu une invitation à découvrir les quartiers du canal, donc je m'en vais avec mon amie Léa. On a un brunch, on a une visite de musée, pis c'est quoi après? Ah, visite des antiquaires. Antiquaires, oui, c'est ça. Je vous dis, la nuit a été courte à cause de cette petite dame. Mais oui, c'est ça, j'ai vraiment hâte. Pis bon, après l'après-midi, je me disais, tant qu'à être dans le coin. Ben pas dans le coin, mais en tout cas, tant qu'à me promener dans le métro, je vais faire un petit arrêt au centre-ville, aller commencer mes cadeaux de Noël. Et aussi passer au Dolorama pour acheter justement des trucs, de la verdure et compagnie, que je peux pas trouver ailleurs. L'autre jour, on est allé au Village des Valeurs, pis j'ai trouvé des petites décos de Noël. Fallait que je fasse un échange, en fait, à cause d'une vidéo qu'on a fait sur la chaîne à Cassandra, là, qui est pas encore sortie d'ailleurs. Mais c'est ça, ils remboursent pas, ils font un échange. Fait que bref, j'ai pris des décos de Noël à la place. Pis là, j'ai commencé à sortir un peu qu'est-ce que j'ai en bas, juste pour me donner une idée avant d'aller magasiner. Pis on complétera avec ce que je trouve au Dolorama. Fait que vous voyez, j'ai foutu le bordel par terre. Mais non, c'est ça, d'habitude, ces choses-là. Ah non, pas ça, excusez. Ça, je l'ai trouvé à la fraîche-prise, ça a pas rapport, mais je me suis dit que je pourrais le mettre sur... C'est comme le côté de la pergola, je sais pas trop. Mais ça, c'est ça, ça, je les avais déjà pis d'habitude, ça va sur mon balcon. Genre, je les accroche dessus. Mais là, peut-être cette année, je vais les mettre en arrière pour que nous, on en profite versus le monde entier. Ça, je le trouvais à être cute. Ça vient aussi de la fraîcherie. Genre des petits balais DIY que quelqu'un a fait. Soit pour en dedans ou dehors, je sais pas trop encore. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben ça, c'est mes lumières de Noël, justement. Je vais voir qu'est-ce que je fais. On va peut-être faire l'assemblage demain. En tout cas, je vais commencer. Genre, c'est sûr, j'aurais pas le temps de faire tout demain. Anyway, je voulais mettre carrément un petit sapin, un vrai sapin sur le patio pis ça, je sais même pas s'ils en ont reçu encore. J'ai trouvé ça aussi l'autre jour en friperie. Je trouvais ça cute. Justement, ça me rappelait ce que Katie a fait des fois dans ses décors. Écoutez, c'était deux piastres là. Je sais même pas, c'est pour mettre une chandelle en dedans. Mais au pire, je vais enlever ça pis ça va juste être une petite déco genre sur ma table. Je voulais aussi mettre des petites lanternes pis j'ai trouvé celle-là que je trouvais qu'elle faisait quand même Noël et Vintage. Je la trouve vraiment cute. Fait que ouais, je sais pas, ça va être vraiment beau. Je sais pas, j'ai une image le soir comme toute illuminée pis c'est garanti que ça va être cute. C'est pas mal ça, écoutez, ça me donne une bonne idée qu'est-ce que j'ai. Je sais que le reste, c'est plus du stock intérieur comme ça. C'est rien qui va dehors parce qu'on s'entend que c'est ça le défi. C'est qu'il faut que ce soit des choses qui peuvent rester dehors ou le temps d'une photo, le temps d'un setup. Comme je disais, je vais pas laisser les couvertures dehors, mettons. Mais si je mets du bois, justement, peut-être demain, on va peut-être faire un petit banc DIY avec Pat. Je vais filmer si jamais c'est le cas. Mais tu sais, c'est ça, si on met des éléments en bois, il faut qu'il puisse toffer l'hiver. C'est-à-dire beaucoup d'humidité, beaucoup de froid. Donc, on parle de bois traité ou de cèdre. Je vais en aller dire, je sais pas pourquoi, mais du cèdre. Cèdre, ça toffe vraiment longtemps. Fait que bref. Fait que je vais remonter en haut et là, ça va être direction le Richemont. Qui nous attendent pour un brunch et je suis jamais allée là. Mais ça va l'air bien cool, honnêtement. Fait que je vous revois plus tard. Ça tombe bien parce que c'est vraiment un quartier qu'on connaît pas les deux. Fait que, on découvre! Hey, des malvents! Ça, c'est vraiment un insight de ma chaîne de blagues. Je pensais que tu faisais la bourse par-dessus après. C'est cute! Mais non, t'inquiète. Moi, je suis drôle avec mon masque et mon collège. Double menton. Je vais pas faire de bruit ici, mais on est rendus à l'Arsenal. Regardez, qu'il y a un musée. Coucou! Voici. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501